salut les gens ici c'est michael bienvenue sur jmite votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueur et aujourd'hui c'est notre émission cbeta durant laquelle je vous donne quelques informations sur un jeu qui est en cours de développement et là c'est le cas de age of wushu ou age of wulin c'est un jeu développé par snell games et qui est édité en europe par jpe toto et en amérique du nord par snell games usa et donc une petite précision la version nord-américaine a commencé sa première phase de bétain le 16 novembre dernier et pour la version nord-amérique pardon européenne faudra attendre début janvier 2013 pour pouvoir avoir de quoi ça a l'air ensuite le jeu est juste dessiné aux propriétaires de pc lors de sa sortie sera un jeu gratuit avec boutique et si jamais ça vous intéresse d'aller faire un petit tour sur la bêta fermé j'ai mis les liens dans la description de la vidéo et dans ce numéro nous allons nous consacrer exclusivement à la création du personnage alors c'est parti alors précision comme c'est indiqué ici age of wushu est un jeu de pvp ouvert c'est à dire que vous pouvez vous battre à n'importe quel joueur n'importe quel endroit pardon et de ce fait je pense qu'il ya même des espèces de pénalités dépendamment d'endroits où vous allez vous battre c'est à dire si vous le faites dans les dans les cités etc il se peut qu'un garde vous emprisonne si jamais ils arrivent à vous attraper donc c'est quelque chose à noter donc il faudra confirmer c'est là donc il n'y a pas de serveur pvp ou serveur pvp il y a juste il y a juste tout le monde l'univers de l'univers de age of wushu ou age of e énfésif ou l'in est du pvp ouvert en tout temps dépendance si vous avez bien entendu un avoir coupé cette partie on reprend alors c'est parti pour la création du personnage dennos est voici une interface de connection lorsque vous allez vous connecter où vous recevrez ces messages dit que Le monde de Age of Ushu permet des affrontements JCC ou VR, c'est-à-dire que quel endroit vous serez, vous avez la possibilité d'attaquer un autre joueur ou d'être attaqué par un autre joueur, dépendamment si vous êtes marqué PVP ou pas. Je vous le montrerai lorsque nous aborderons l'interface de jeu. Allez, on confirme ça. Avant de commencer la création de votre personnage, vous devrez choisir une histoire personnelle pour votre personnage. Vous en avez 4 pour l'instant, je ne sais pas si vous en avez ajouté d'autres. Pour résumer, nous avons le premier qui s'appelle Tale of Taishan Sword, l'histoire des épées de Taishan. En fait, pour résumer cela, cette histoire-là raconte ce qui vous est arrivé. En fait, vous avez été blessé par des assassins et il y a un vieux monsieur, un vieux maître, bien entendu, d'Armartio, qui vous a aidé et vous a ramené au village de Yanuniou. Là-bas, vous avez pu être guéri et bien entendu, votre idée finale est de retrouver vos assassins et de les tuer, de vous venger. Voilà, c'est ça, un peu comme dans les films d'Armartio, c'est toujours ça le principe à peu près. Ensuite, vous avez le conte appelé Venemlessor, donc l'épée sans nom, si on veut. Et là, c'est quoi l'histoire ? Là également, c'est une histoire de meutre, mais là, ça englobe clairement toute votre famille. Avant, vous étiez un riche bourgeois et votre famille a été décimée en une soirée par un assassin masqué. Et donc, vous êtes le seul survivant avec votre frère. Et depuis cette nuit-là, votre seule idée est, bien entendu, de rechercher cette personne-là et de venger votre famille. Et pour ça, vous allez vous faire passer pour un humble, un modeste disciple d'Armartio. Voilà. Ensuite, vous avez la troisième, Fenix Plage. Là, c'est la même chose à peu près. Vous êtes un orphelin, un peu comme le premier ici. Donc, vous êtes un orphelin avec votre sœur. Et il y a sept ans de cela, votre sœur a été kidnappée par un mystérieux personnage habillé de noir. Et donc, vous, bien entendu, comme d'habitude, vous voulez retrouver votre sœur. Et pourquoi pas donner une petite leçon à ce kidnappeur-là. C'est cela. Ensuite, vous avez le dernier. Là, qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, vous, en fait, vous êtes un personnage qui rêve de devenir un héros et de protéger la veuve et l'orphelin. Et bien entendu, il faudra passer par les armes martiaux pour pouvoir être assez efficace sur le terrain. N'est-ce pas ? Donc, voilà. La personne qui rêve d'être un héros, on voit bien plus son guerrier, pour aider les autres. Celui qui doit retrouver sa sœur. Et bien entendu, donner une leçon au kidnappeur. On a celui qui doit venger sa famille. Et on a l'autre qui doit se venger parce qu'il a été blessé. Voilà, il a été attaqué. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça l'une des histoires que vous voulez... Est-ce que ça n'aime pas ? Oui, parce que vous aurez des quêtes spéciales par rapport à cela. Mais vous aurez également des quêtes annexes, bien entendu. Comme dans tous les MMORPG qui se respectent. Alors, on va créer... Non, on va prendre... Puisque je vais créer pour un personnage... On va faire l'épée. Voilà, l'épée sans nom. On va prendre celui-là. Bon, voici la création des personnages. Donc, vous voyez, graphiquement, ça c'est bien... C'est assez joli. On aurait pu demander plus que ça, au niveau de l'habillage. Enfin, au niveau des vêtements. Parce qu'on peut faire un zoom arrière. Voilà de quoi ça a l'air. Ça me fait penser à Nine Dragons. Mais une version plus amurée, je vais dire. Une version moderne, quoi, des Nine Dragons. On va voir graphiquement de quoi ça a l'air. Il y a un effet de mouvement sur les cheveux. Enfin, sur la chevelure. Je précise. Parce que ça se déplace en l'eau. Donc, ce n'est pas vraiment une mèche à la fois. C'est déjà pas mal qu'ils aient pensé à faire mouvoir quand on bouge. Notre personnage. Ou alors, quand il bouge sur sa tête. Donc, vous pouvez jouer, bien entendu, incarner un homme. Ou une jeune jolie femme. Voilà. Donc, on va regarder les femmes. Bien entendu, honneur à elles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option ? D'abord, vous avez comme des... En fait, vous avez une ossature de visage par défaut. Et à partir de là, il vous faudra, bien entendu, faire des petites modifications. Pas très prononcées, hein. Par rapport à ce que j'aurais pu penser. Donc, au niveau de la bande de l'expression. Donc, vous avez ça. Ouais, c'est quasiment des jumelles, en fait. Si on regarde bien. Ou du moins des sœurs. Parce que, ça ne change pas beaucoup. Bon, je précise. C'est à bêta. Je ne sais pas s'ils vont modifier cela. Par rapport au retour des joueurs. Donc, aux avis, aux commentaires des joueurs. Qui sont dans la bêta. Mais, ils auraient pu offrir quelque chose de beaucoup plus différent, quoi. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi un peu le sature de départ. Vous pouvez changer l'arcade de sourcière. Ici. Vous pouvez, pareil. Bon, on va lui donner une coiffure un peu plus dégagée. Pour qu'on puisse mieux voir. C'est ici. Voilà. Et comme ça, on peut mieux voir les petites modifications que l'on peut apporter à notre personnage. Donc, vous voyez, vous pouvez faire. Ici, c'est plus élevé. Ou alors, un peu plus bas. On peut faire ça. Et ça. Ensuite, au niveau des yeux. Ça donne ça. Donc, au niveau de la rondeur des coins. Ensuite, vous avez ça. Quelle plus la taille. Indépendamment, c'est-à-dire en verticale ou en horizontal, ou même en diagonale. Je vais leur donner des effets un peu particuliers. Sinon, vous avez ça. C'est sa position horizontale et verticale. Voilà. Ensuite, la distance. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de distance, mais c'est plus la grosseur des yeux. Ouais, vous pouvez essayer de la rendre aveugle. Quelque chose comme ça. Pour lui donner des yeux plus perçants. Plus glamour. Plus envoûteuse. Voilà. Elle regarde plus envoûteur. Ensuite, vous avez le nez. C'est la position des nez. Je pense qu'ils ont trompé au niveau de la traduction par rapport à la version chinoise ou coréenne. Parce que ce n'est pas vraiment la position, ça. Ah, ok. Ok, d'accord. En fait, verticalement, vous gérez vraiment la position. Par contre, ouais, c'est sûr qu'on ne peut pas lui faire un nez cassé, quoi. Parce que même si on regarde le profil, il ne faut pas lui donner un nez crochu. Un peu comme dans Age of Conan. Et je pense que c'est tout à fait... En fait, ils ont suivi une charte par rapport à l'histoire, bien le côté un peu glamour, d'accord ? De l'univers roussian, ok ? C'est-à-dire ce côté médiéval fantastique. Un peu comme pour nous avec les mousquetaires. Ben, eux, ils ont également leur style de jeu. C'est-à-dire, en fait, ce sont les films de KPDP, mais la version chinoise, asiatique. Alors là-bas, il faut que les femmes et les hommes soient de beaux gosses, etc. À part les méchants, bien entendu, qui sont un peu moches, des trucs comme ça. Ou alors vicieux, tout ça. C'est tout à fait normal, c'est leur rôle. Mais les héros doivent être assez glamour, quoi. Pour qu'on puisse rêver, etc. Et je pense que cela... Cela fait en sorte que, justement, on ne puisse pas faire de grosses modifications. Un peu comme dans Aeon, etc. Parce qu'on ne peut même pas toucher au reste du corps. C'est juste le visage que vous pouvez modifier. Donc, pareil pour au niveau des pommettes. Mais on ne voit pas bien. Si on peut regarder un peu incliné comme ça, on peut voir. Oui, ce n'est pas très prononcé, par contre. On peut voir ça ici. Donc, là. Ouais. Il ne faut pas que vous modifiez un peu trop le visage. D'accord. Ensuite, on a ça. Ça, c'est au niveau des oreilles. On va se mettre un peu de profit pour mieux les voir. Donc, pareil. Vous ne pouvez pas lui donner des oreilles d'elfes ou ce genre de choses. Ou des lutins, tout ce que vous voulez. Donc, ça reste des oreilles d'humains avec des petites modifications sensibles. Imaginez, en fait, que ça, ça vous sert plus d'options de chirurgien esthétique. Donc, vous allez faire des modifications mineures. Pas des trucs aussi drastiques. Genre Michael Jackson dans sa version des années 110 avec sa version actuelle. On ne peut pas aller jusqu'à ce point-là. D'accord. Ok. Ensuite, la bouche. On peut augmenter l'épaisseur de la lèvre inférieure. La lèvre supérieure, même pas trop. On peut le voir. Plus d'une espèce de petite bouche en cœur, si c'est possible. Même là, pas trop. Ouais, un peu. C'est pas... Ouais. Pas tant que ça, finalement. Ensuite, au niveau de la mâchoire. Donc, la mâchoire comprend vraiment toute l'ossature inférieure. C'est-à-dire du visage. C'est-à-dire, non seulement le menton. Mais... Espèce de mandibule. Attendez. Ici, on peut... Ça, c'est plutôt la position. Voilà. Attendez. On va se mettre en bonne place ici. Donc, on peut essayer de lui donner une mâchoire carré. Mais par contre, le menton, on ne peut pas le rendre carré. Ou à peine. C'est avec la position. Non. Non, c'est pas très élaboré. À ces niveaux-là. Voilà. Sinon, ensuite, pour lui rajouter des maquillages, vu que c'est une demoiselle. Pour les hommes, ce serait la moustache, etc. Barbe. Voilà. Ok. Donc, on reprend le visage par défaut. Voilà ça que ça donne au niveau des jeunes femmes, de la création des personnages. Une fois que vous avez fini, vous avez la possibilité de sauvegarder. D'accord ? Comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez sauvegarder votre configuration du visage. Enfin, ça va arriver dans le cas où vous voudrez, par exemple, effacer votre personnage et en créer un nouveau. Ça peut arriver. Peut-être, genre, à un moment donné, vous allez dire, finalement, j'aime pas trop les choix que j'ai faits dans le jeu. Au niveau des classes, au niveau du métier. Enfin, au niveau des métiers, au niveau de l'école d'art martiaux. Et que vous voulez commencer à zéro. Mais tout en gardant l'apparence de votre personnage que vous avez effacé. Ben là, vous pouvez tout sauvegarder. Ensuite, récupérer ça un peu plus tard. Voilà. Et on va faire un petit test pour voir si en créant un homme, une femme, pardon. Est-ce qu'on peut récupérer la configuration de... On va faire... Attendez. Pas sauvegarder. On va faire Load Out. Donc, Charger. On va choisir lui. Ok. En fait, quand on choisit comment, il va... Ok, d'accord. C'était un petit test scientifique, on va dire. Ouais. J'ai envie de lui donner les caractéristiques de la femme. De l'homme, en fait. Mais sur la femme. Vous savez que les choix, au niveau de la position de tout ça. J'ai l'impression qu'il l'a fait, en fait. Voilà. Ok. Donc, on va regarder pour l'homme. On voit ce que ça donne pour l'homme. Donc, au niveau, pareil, pour le visage. Bon. Pas de grosse différence, vraiment. On veut dire qu'ils appartiennent à la même famille. Donc, on va se lever. On va survoler tout ça. Parce que c'est le même principe que pour la femme qu'on a regardé tout à l'heure. Donc, pareil. Vous pouvez changer les sourcils. Enfin, la position, etc. Donc, ça, vous pouvez rendre plus nerveux, si vous voulez. Voilà. Truc comme ça. Oh. Attends. Voilà. Vous pouvez faire ça, un truc comme ça. Vous voyez. Ensuite, au niveau des yeux. Pareil. Je dirais pas que c'est le minimum syndical. Mais plutôt. Lui, par contre, peut moins élargir. Parce que c'est énorme. Donc. On est beaucoup plus pro-éminent qu'avec une fille. Mais n'oubliez pas ce côté glamour. En reste dans les histoires de KPDP. où les femmes sont comme des princesses. Sont représentées comme des princesses. On peut mettre. Moi, je disais que je peux pas vraiment dire que c'est le minimum syndical. Mais, en fait, ça dépend des critères, en fait. C'est-à-dire, minimum syndical, mais dans les jeux modernes. Ou qui offre, justement, un graphisme assez élevé. Ça, c'est ça le minimum syndical. Donc, il y a un jeu de récent, quoi. Voilà. Donc, voilà les modifications que vous pouvez apporter à votre bonhomme. Ensuite, vous pouvez s'embarber avec des petites barbes échelles comme ça. Et voilà. Donc, c'est ces quatre ailes. Et la même chose, vous pouvez sauvegarder ça. Ou alors, charger une autre version. Par exemple, ça. Et voilà. Donc, moi, je vais lui mettre une autre. On va faire quelque chose d'un peu... C'est pas mal, ça. Mais ça. Non, ça, c'est mieux. Ok. On va lui mettre quelque chose comme ça. Et voilà. Ensuite... Ah, ouais, c'est vrai. Pour les femmes, j'ai oublié de regarder les coiffures. Alors, donc, vous avez ça. Désolive. Donc, vous avez ça. Il y a toujours les longs cheveux, hein. Quel que soit le type de coiffure que vous allez choisir. Bon, les bouts de cheveux un peu raides. Ça, c'est juste le rendu graphique. Il aurait pu permettre quelque chose de beaucoup plus doux. Et voilà. S'il y a ça. Et voilà. Ensuite, je pense que c'est tout. Ensuite, vous avez l'affiche de votre personnage. En fait, c'est le portrait de votre personnage lorsque... Dans l'interface. Vous savez, l'espèce de portrait qui est en haut à côté de la barre de HP, etc. Voilà. Donc, c'est ici que vous choisissez ça. Ouais, c'est bien. Mais les possibilités ne sont pas énormes. Il y en a juste quatre. Donc, mais bon. Qu'il offre, pourquoi pas. Ce n'est pas de luxe. Donc, ça va quoi. Ensuite, vous avez l'accoutrement. On peut changer, bien entendu, le... Le veston. Ensuite, le bar. Et les chaussures. Voilà. On va faire quelque chose d'un peu plus classe. Ce n'est pas mal, ça. Ouais, ça n'est pas mal. Voilà. Donc, on revient à l'homme. Donc, on avait fini ça. Donc, on n'était pas au niveau de la coupe des cheveux. Donc, on a celui-là. Enfin, on a celle-là, pardon. Ensuite, vous avez ça. Plus ça. Et voilà. Ensuite, pareil pour le portrait. Et la tenue. C'est pas mal, ça. On va prendre le troisième. Quoique, puisque je vais... Je vais faire entrer chez les Woutang. Donc, on va choisir du bleu. Voilà, ça, c'est plus une tenue de Woutang, ça. Quoique, ça n'a pas trop changé. On va regarder ça. Allez. Voilà. On a de quoi ça a l'air. Bien sûr, vous pouvez faire un mélange comme vous voulez. Tu étais mis à votre disposition. Et voilà. Donc, c'est ça. Donc, on va terminer là. Au niveau de la création des personnages. Donc, j'avais les options offertes par Snell Games pour pouvoir personnaliser votre avatar. Donc, de manière globale, c'est le minimum syndical au niveau des jeux modernes. C'est sûr qu'on a vu des jeux modernes qui n'offraient pas non plus autant de choses. Mais c'est pas mal. Parce que si on peut regarder, c'est qu'offre Rift, c'est également le minimum syndical. On peut juste changer le visage. Le reste du corps, ici, on ne peut pas. Dans Rift, on peut au moins agrandir la taille. Mais ici, ce n'est même pas le cas. Donc, pour ceux qui voulaient faire un changement au niveau des boobs, au niveau de la poitrine, au niveau des muscles, etc. Non, minimum syndical, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, on se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et ciao, ciao. Ciao.